Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler d'un anime un peu spécial, qui est original Netflix mais ce n'est pour une fois pas un gage d'insatisfaction, l'oeuvre dont on va parler aujourd'hui c'est Kengan Ashura, un anime Netflix qui m'a quelque peu intrigué, non je rigole c'est totalement faux, c'est mon prof qui me l'a recommandé, donc je me suis décidé à aller voir ce que c'est, et quand j'y ai vu de la 3D, j'ai commencé à voir flou, et à remettre en question soit les goûts de mon prof, soit son ophtalmo, mais avant de se faire, j'ai lancé un épisode et j'ai été plutôt surpris, et donc dans cette vidéo, je compte vous expliquer pourquoi c'est un bon anime et pourquoi il ne faut pas faire de préjugés hâtifs, et également comme dans mon habitude, je compte parler de la suite pour ceux qui l'ont vu ou qui comptent le voir, on peut donc lancer l'intro Kengan Ashura est un shonen qui a pour genre action, combat et art martial, l'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Yabako Sandrovich, et c'est là que vous vous dites, mais attends j'ai déjà entendu ce nom, c'était dans la vidéo de Yorin sur Dumbbell, ce qui veut dire que oui, celui qui a fait Kengan Ashura, et aussi celui qui a fait Dumbbell Nan Kiro Moteru, d'ailleurs l'univers est le même, et des fois ils arrivent même à se croiser dans des spin-off du manga, enfin bref, grosse parenthèse fermée, le manga a été pré publié dans le Eura Sendai comics, et est sorti de 2012 à 2018 pour comptabiliser un total de 27 volumes, viendra après une autre branche de la série sous forme de manga, se nommant Kengan Omega, qui fait directement suite aux éléments de l'oeuvre originale, mais deux ans après, et vu que ça a commencé il n'y a vraiment pas longtemps de ça, il n'existe pour l'instant que deux tomes, et finalement arrive l'animé fait par les studios Larks, est licencié de partout par Netflix, et compte à l'heure actuelle 24 épisodes séparés en deux saisons. L'histoire débute en nous faisant suivre le personnage de Yamashita Kazuo, un salarié de 56 ans dans l'entreprise Nogi, dès le début, on le présente vraiment comme monsieur tout le monde, qui n'a vraiment pas beaucoup de chance dans la vie, sa femme l'a quitté il y a 10 ans, et il lui reste encore 15 ans à payer pour sa maison, avec un gosse en échec scolaire, et un autre qui ne sort jamais de sa chambre, ah mais le mec il a vraiment rien pour lui, mais un soir, après avoir voulu se détendre des suites d'une journée de travail, Kazuo marche dans la rue jusqu'à ce qu'il aperçoit une bagarre dans une allée, un gros gaillard contre un type largement moins barraqué, il continuait alors de regarder, même si au fond il se doutait de comment ça allait finir, mais le type moins barraqué s'avère être très rapide et esquive tous les coups qu'on lui porte, et finit par la suite par l'emporter sur son adversaire. Ensuite, Kazuo et lui se présentent mutuellement, le combattant s'appelle Tokita Oma, un banal mec de 20 ans, et c'est le lendemain que tout va se bousculer, alors qu'il se fait réprimander par son supérieur, Kazuo est convoqué par le PDG du groupe Nogi, et une fois devant lui, le PDG explique à Kazuo le concept du Kengan, car dans les périodes Edo du Japon, les arènes de gladiateurs ont toujours existé sous différentes formes, et existent encore aujourd'hui, mais dans ces arènes plus modernes mais pas pour le moins plus évoluées, les riches entrepreneurs ou particuliers engagent des combattants pour se battre dans des combats non officiels, sans armes et où le vainqueur remporte tous les matchs. Pour résumer, le Kengan sont des combats illégaux organisés entre entreprises pour placer une décision définitive à certains conflits, exemple Carrefour veut construire un parking en pleine rue, mais au champ aussi, alors ils feront un combat qui permettra de les départager, après toutes ces explications, Monsieur Nogi lui annonce qu'il sera le manager de son nouveau combattant, qui est, vous l'aurez deviné, Francois Hollande, non non de base vous avez raison, c'est bien Tokita Oma, et c'est après quelques combats illégaux que le chef du Kengan annonce organiser un tournoi dans lequel toutes les entreprises qui le voudront, pourront faire combattre leurs gladiateurs pour obtenir son titre de président du Kengan, qui est quand même un titre assez puissant, Evidemment, l'intrigue n'oubliera pas de développer le personnage principal, ainsi que Tokita, donnant à chaque fois des fragments de son histoire, et l'animé débutera réellement au commencement du tournoi, avec des combattants plus stylés les uns que les autres, avec leur propre technique, leur propre art martial, leur propre histoire et personnalité, c'est personnellement très kiffant à voir, les combats sont stylés, l'intrigue donne suffisamment pour faire un truc propre, une 3D qui est quand même bien traitée, même si rarement ça part en couille, c'est le genre d'animé où t'as juste besoin de te poser et admirer le frisson du combat, alors qu'on est jamais sûr à 100% de qui va gagner, enfin bref, pour un animé 3D, ça m'aura surpris, et j'espère que ça vous surprendra également si vous vous y mettez ! Alors le cas de Kengan Ashura est plutôt compliqué, au début ils avaient roché de malade, oubliant de développer certains personnages, et oubliant même d'en introduire d'autres, mais heureusement que la deuxième partie va plus lentement, pour enfin avoir quelque chose de structuré, mais sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, c'est possible en reprenant au tome 17 du manga, ou chapitre 137 en scan, puisque aucune version matérielle n'est sortie, pour le cas de l'animé, une suite est totalement possible, puisque les deux saisons adaptent que la première moitié du manga, il reste donc encore 2 saisons, et même 3 si on compte Kengan Omega, qui est la suite récente du manga, et puisque c'est une série originale Netflix, ça a beaucoup de chance d'avoir une suite, car ils ont l'habitude de renouveler assez rapidement leur exclusivité, mais là, si ça prend plus de temps, c'est sûrement parce que les studios Larks avaient été engagés de faire direct les 2 premières saisons, donc ils vont devoir sûrement renouveler, ce qui va prendre un peu plus de temps que d'habitude, ce qui reste quand même assez minime par rapport à une série normale, mais à mon avis, ça devrait venir vers 2020, l'animé a eu un bon succès à l'étranger, les chiffres sont bons, et les studios n'ont rien d'autre de prévu, ainsi que c'est quand même Netflix qui s'en occupe, donc en gros, c'est très 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 probable, mais dans le cas d'une confirmation ou d'une annulation, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz